Dans cette vidéo, on va regarder comment on peut installer le Lechelle WebStorm sur notre poste. Donc WebStorm, c'est le genre de Lechelle qu'on appelle un IDE, donc un Environnement Intégré de Développement. Donc en gros, quand tu fais du code, que ce soit du JavaScript comme dans le cadre de notre cours ou du PHP que vous allez faire un peu plus tard, on utilise des IDE pour faciliter l'écriture de code, pour que ça nous aide et également pour qu'on puisse utiliser certaines fonctionnalités comme le débagage, etc. Donc beaucoup de fonctionnalités pour les développeurs quand on code. Donc pourquoi WebStorm, on aurait pu en prendre un autre, c'est le choix du département d'informatique, étant donné que plus tard dans la session vous allez faire du PHP avec, etc. On vous habitue dès le départ dans votre formation à l'utiliser. Donc pour l'avoir gratuitement, parce que c'est un Lechelle qui vaut quand même cher, allez sur WebStorm dans la barre de Google et tapez étudiant. Le premier lien qui va sortir, c'est pour avoir des licences éducatives. Donc la compagnie qui fait WebStorm, elle s'appelle JetBrains, offre l'ensemble de ces logiciels que la compagnie fait gratuitement aux étudiants. Comme ça les étudiants peuvent apprendre à les connaître pendant leur temps qu'ils sont à l'école et par la suite quand ils arrivent sur le marché du travail, ils sont un peu plus intéressés à voir les utiliser. Et là les compagnies achètent les licences pour leur employé. Donc là si vous voulez avoir le Lechelle, vous allez un peu plus bas ici, vous avez un bouton postulé maintenant. Si tu cliques dessus, tu vas avoir un formulaire à remplir. Puis premièrement, il faut que tu choisisses quelle sorte d'application que tu fais. Nous c'est University Email Address. En fait, nous ce n'est pas une université, c'est un cégep, mais comme c'est un site web anglophone et une compagnie anglophone, le concept de cégep n'existe pas en dehors du Québec. Donc nous c'est University Email Address. On va dire qu'on est un étudiant, qu'on n'est pas gradué, et on va répondre oui à la question, est-ce que vous étudiez en Compertension ou en ingénierie? Oui, on va dire que la programmation, ça compte dans le Computer Science, donc on va dire oui. Et on va donner notre date de graduation. On n'est pas obligé d'être à l'au jour près. On pourrait même dire, mettons, dans 5 ans, je pense graduer, à cause que je prévois redoubler deux fois. Non, on ne prévoit pas ça, mais on peut mettre une date plus loin, ça ne l'arrange pas. Par exemple, je vais mettre dans 5 ans. De toute façon, ça va faire en sorte que ta licence des différents produits va être valide pendant 5 ans sans qu'ils te redemandent de revalider ton adresse. La prochaine étape, c'est que tu dois marquer une adresse email ici. Puis pour ton adresse email, il faut que tu utilises un adresse que l'école t'a donné. Donc si vous ne le savez pas, vous avez tous un adresse Outlook, mais pas une adresse Outlook, mais tout un adresse de cégep-édouard-mon-petit. Donc le format de l'adresse, ça ressemble à ça ici. Ton numéro de matricule, que tu vas mettre ici, un commercial cégep-mon-petit.ca. Ça, c'est le format d'adresse que vous devez écrire ici. Après, je vais vous montrer comment on peut faire pour accéder au courriel pour le courriel d'activation. Donc vous, vous allez écrire ça ici. Moi, comme j'ai déjà fait l'activation avec mon compte de cégep-mon-petit, je vais prendre mon compte d'un autre institut académique, comme mon compte de l'Université de Sherbrooke. Je vais mettre ça ici. Mais vous, vous marquez votre matricule commercial cégep-mon-petit.ca. Après, tu marques ton nom, ton nom de famille, de quel pays tu viens. Vous n'avez pas en bas de 13 ans, donc vous n'avez pas coché ça. J'accepte les conditions et blablabla. Et je consens à ce que John Brains puisse m'envoyer des communications. Et tu fais « Appliquer gratuitement ». Par la suite, John Brains va te marquer « Merci » et on t'envoie les instructions dans le courriel de vérification qui est envoyé à cette adresse-là. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est comment accéder à cette adresse-là. La prochaine étape, ça va être d'accéder à votre boîte courriel du cégep. Donc probablement que vous n'êtes jamais été sur cette boîte courriel-là. Ici, je ne parle pas de Mio ou quelque chose du genre. Vraiment, une boîte courriel comme on a avec Gmail ou avec Outlook, etc. Donc, comment accéder à cette boîte-là ? Vous allez ouvrir un nouvel onglet et taper « Office 365.com ». Par la suite, vous avez un bouton en haut à droite pour vous connecter. Et vous allez vous connecter en rentrant votre adresse courriel du cégep, c'est-à-dire votre numéro de matricule, A commercial, cégepmonpetit.ca. Pour rappel, ce format-là ici. Moi, pour la vidéo, je vais devoir utiliser cette adresse-là ici. Mais vous, c'est votre matricule, A commercial, cégepmonpetit.ca. Je tape ça ici. Par la suite, vous rentrez votre mot de passe. Vous êtes redirigé sur la page de l'organisation. Moi, ici, c'est ça ici, mais dans le cadre du cégep, pédo, mon petit, c'est quelque chose d'autre. Donc, votre mot de passe, c'est le même mot de passe que vous utilisez pour accéder à tous les services de l'école, que ce soit Omnivox, Léa, etc. Donc, c'est exactement le même. Un coup que vous avez rentré ça, tu tombes sur une page avec les différents produits de Microsoft que tu as accès gratuitement en ligne avec ton compte étudiant. Tu pourrais même l'installer en passant Office gratuitement sur ton poste en faisant sur ce bouton-ci. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est accéder simplement au courriel, puis on va y accéder à l'aide de l'interface Web. Donc, vous cliquez sur Outlook. Et là, vous allez tomber sur votre messagerie Outlook en ligne. Donc, un peu l'équivalent d'un Gmail ou quelque chose du genre, mais en ligne. Et là, tu vas voir, tu as reçu un courriel de JetBrains. Donc, on clique dessus. Et là, ça dit, bon, bien, tu as reçu ce courriel à cause que tu t'es enregistré pour avoir le JetBrains Education Pack. Donc, l'ensemble des logiciels de la suite JetBrains. Please follow this link. Donc, s'il te plaît, suis ce lien pour confirmer ton intention. Donc, tu fais simplement cliquer sur le lien qui est ici. Donc, je clique. Ça m'ouvre un nouvel onglet. Et là, c'est un contrat qu'il faut accepter. Donc, je suis sûr que vous allez lire ligne par ligne. Ou sinon, vous allez faire comme moi, le descendre en bas et faire que j'accepte. Donc, par la suite, il faut se connecter. Donc, c'est marqué se connecter soit avec un compte existant. Ou soit, pas encore connecté, créer un compte JetBrains. Ça fait que nous, on va se créer un compte JetBrains. Donc, vous allez remettre votre adresse courriel ici de CEGEP. Donc, votre matricule en commercial CEGEP.com.ca. Tu fais Sign Up. Là, il faut que tu confirmes que tu n'es pas un robot. Ça fait que tu fais, oui, je ne suis pas un robot. Et tu es redirigé. Puis là, il te demande de rentrer quelques informations. Ton nom, ton prénom, il l'a déjà à cause que dans le formulaire de tantôt, tu l'avais saisi. Maintenant, tu dois marquer un nom d'utilisateur. Moi, ici, je vais mettre mon adresse courriel comme nom d'utilisateur. Ça va être plus simple. Et ton mot de passe. Donc, tu peux utiliser un mot de passe. Déjà, c'est idéalement, vous ne devriez pas utiliser les mêmes mots de passe sur les différents sites que vous visitez. Mais, disons que c'est dur de se souvenir de différents mots de passe. Donc, tu mets un mot de passe. Tu fais, j'accepte les conditions. Tu fais Submit. Et maintenant, tu es connecté sur le site JetBrains. Donc, tu vois, je suis vraiment connecté. Je pourrais me déconnecter, logout. Et j'ai accès au téléchargement de mon JetBrains Products Pack for Students. Donc, le package pour les étudiants. Et j'ai ma licence, j'ai tout là-dedans. Donc, je pourrais faire un download ici. Et dans Download, j'ai tous les différents logiciels que la compagnie JetBrains fait. Nous, on va aller choisir WebStorm, qui est juste ici. Par la suite, tu peux choisir selon ton système d'exploitation, quel WebStorm tu veux. Tu fais Download. Et là, il faut que tu sois patient un petit peu, parce que c'est quand même gros comme fichier. Donc, avec la magie du cinéma, le téléchargement va se terminer à l'instant. Yay! La magie du cinéma a marché. Donc, le téléchargement est fini. Tu cliques sur le fichier pour démarrer l'installation. Ça se peut que ton ordinateur te fasse un message d'avertissement. Comme ça ici, pour te dire, hey, t'es-tu vraiment sûr que tu veux apporter cette modification-là? Bien, que WebStorm soit installé, tu dis oui, à cause que c'est toi qui as choisi ça. Et par la suite, on va simplement devoir faire des suivants-suivants jusqu'à ce que ce soit installé. Donc là, un petit message, gentil, gentil, on fait Next. Où est-ce que tu veux l'installer, le logiciel? Tu laisses à l'emplacement par défaut. Tu fais Next, suivant. Ensuite, tu veux créer une icône sur ton bureau. Ça peut être intéressant. Ça fait qu'on peut cocher, par exemple, on veut mettre une icône sur notre bureau. Comme ça ici. Et on peut faire Next encore. On fait Installer. Et là, le logiciel est en train de s'installer. Encore une fois, avec la magie du cinéma, ça va se terminer à l'instant. Donc, merci, magie du cinéma. L'installation est complétée. On peut peser sur Run Webstorm ici pour que l'application soit lancée. Et on peut faire Finish. Donc, l'application, lors de son premier lancement, va vous demander une clé d'activation. Puis, dans notre cas, on va utiliser le nom d'utilisateur qu'on a utilisé pour créer notre compte sur JetBrains. Donc, moi, j'ai utilisé mon adresse courriel comme nom d'utilisateur et votre mot de passe sur le compte de JetBrains pour pouvoir activer votre licence. Donc, si je fais ça, je confirme avoir lu ce beau texte. Je fais Continuer. Non, je ne veux pas partager de données anonymes. Là, le logiciel est en train de s'ouvrir. Là, on peut choisir le style de visuel qu'on veut. On peut dire, OK, moi, je le préfère en mode Dracula comme ça. Puis, je vais faire Skip Remain and Set Default. Donc, tout garder les paramètres par défaut comme ça ici. Et là, c'est ça ici. On vous demande de l'activer. Puis, ici, on va dire que c'est avec un compte de JetBrains. Vous marquez le même nom d'utilisateur que vous avez mis sur le site web. Et le mot de passe que vous avez mis sur le site web de JetBrains comme ça ici. Vous faites Activate. Vous attendez quelques secondes et le logiciel va se réouvrir. Et il va être fonctionnel. Donc, c'est un petit peu lent actuellement. Mais là, tadam, c'est fini. Donc, on va voir éventuellement dans d'autres vidéos comment qu'on utilise WebStorm. Mais c'est tout. Au moins, vous avez l'échelle d'installer. Et vous devriez avoir une petite icône qui apparaît sur votre bureau aussi pour pouvoir le relancer au besoin. Donc, c'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.